... Donc, on va commencer avec ce séminaire de Marc Mézard. Ça me fait vraiment très plaisir d'accueillir ici Marc Mézard. D'abord, comme je vous l'ai dit au début, en France, c'est vraiment un des initiatives, des initiateurs de tout ce mouvement de rapprochement entre la physique statistique et le machine learning et les problèmes de grande dimension. Par ailleurs, Marc Mézard était le directeur à l'ENS et a fait un travail en physique statistique spectaculaire, notamment à travers sa collaboration avec Giorgio Parisi, qui a gagné le prix Nobel, comme vous l'avez peut-être entendu, cette année en physique statistique, à travers leur collaboration sur les techniques de réplique. Donc, il y a beaucoup de techniques très intéressantes qui ont été introduites en physique statistique pour essayer de comprendre les systèmes désordonnés. et, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment au cœur de tous ces problèmes de machine learning. Et ce qui est intéressant, c'est que Marc se recule. Donc, je suis vraiment très heureux que tu viennes conclure ce cours. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Merci, merci Stéphane pour cette invitation. Ça me fait très plaisir aussi d'être là pour cette dernière séance de ton cours. J'ai décidé donc de traiter d'une question assez vaste, physique statistique et inférence statistique, c'est-à-dire inférence en grande dimension, en fait. Et je vais expliquer, j'ai décidé de commencer par un point de vue un petit peu historique, d'expliquer comment la physique statistique a évolué pour en venir à se poser des questions qui peuvent être pertinentes et utiles pour des questions d'inférence statistique en général et en particulier sur des questions d'apprentissage machine. Et puis, dans un deuxième temps, vers la fin de l'exposé, j'expliquerai ce qui est, à mon avis, un des défis principaux pour aller plus loin dans l'utilisation de la physique statistique dans ces problèmes, en dehors de la physique, donc, et qui est la question de la structure des données, question qui est au cœur, évidemment, de ce que fait Stéphane. Alors, si je prends une perspective de très long terme, la physique statistique, c'est une branche de la physique qui a à peu près 150 ans. et elle est initiée par des grands noms Maxwell, Boltzmann, Gibbs, etc. Et ça correspond à un renoncement, ce qui est le renoncement du déterminisme, c'est-à-dire, c'est l'introduction des probabilités, c'est se dire qu'il n'est pas possible de suivre le programme newtonien, de suivre toutes les particules à partir des conditions initiales. Ça n'est ni possible numériquement, si j'ose dire, ni en fait utile parce qu'il y a des questions de chaos déterministes qui font que, de toute façon, les trajectoires des particules sont tellement sensibles à n'importe quelle petite perturbation que ça n'a pas grand sens de vouloir les suivre individuellement. Et donc, on passe à une modélisation probabiliste. Cette modélisation probabiliste, ça nous amène à faire des probabilités des poids de Boltzmann dans un espace à grande dimension. On a des espaces, alors pour la physique, des espaces à 10 puissance 20 et quelques particules, donc c'est un espace de dimension 10 puissance 20. Donc, je dirais que la physique statistique s'est confrontée dès le début à cette question de la malédiction de la dimension, mais de manière vraiment massive depuis le début. Et ce qui a été vu, c'est qu'effectivement, et ça a pris probablement déjà 70-80 ans pour se faire une idée à peu près propre de ce qui se passait, on s'est aperçu, c'est que les systèmes avec un grand nombre de particules peuvent avoir des comportements qualitativement tout à fait différents. Et il y a cette notion de transition de phase qui est au cœur un peu de la physique statistique qui consiste à, je l'ai illustré ici avec l'iceberg et l'eau, disons, la glace et l'eau, c'est des molécules de H2O, les molécules de H2O dans la glace et dans l'eau, elles interagissent de la même façon, on connaît les lois d'interaction, on connaît le potentiel d'interaction, etc. Qu'est-ce qui fait qu'en changeant très légèrement un paramètre qui est la température, les molécules s'organisent dans quelque chose qui est un solide et dans un autre cas c'est un fluide et les propriétés macroscopiques sont évidemment totalement différentes. Donc ça, ça a été cette question qui a été résumée dans un article célèbre de Phil Anderson qui s'appelle More is different, c'est-à-dire que le fait d'avoir un grand nombre de particules, ça induit des comportements collectifs qu'on ne peut pas deviner facilement à partir des simples interactions entre deux ou trois particules. Alors, il y a une longue histoire de la physique statistique à partir de ça mais je voudrais sauter très vite à ce qui se passait il y a une petite cinquantaine d'années je dirais qui a été la création d'une nouvelle branche de la physique statistique et c'est celle des systèmes fortement désordonnés. Des systèmes fortement désordonnés ça veut dire que c'est des systèmes dans lesquels contrairement à ce que je disais sur les molécules d'eau dans lesquels finalement toutes les molécules interagissent de la même façon et tout est relativement au moins écrire ce qui va gouverner la dynamique ou la thermodynamique de ce système qui est l'énergie c'est assez facile de l'écrire puisque une fois qu'on connaît le potentiel d'interaction tout est simple. Mais on s'est confronté à partir des années 70 à des problèmes désordonnés qui étaient des problèmes en particulier de vers de spin et il y a eu des développements majeurs à partir de là pour essayer de comprendre ce qui se passait dans les systèmes désordonnés et ça a conduit en particulier à ces travaux autour de Giorgio Parisi sur la méthode des répliques. Alors qu'est-ce que c'est qu'un verre de spin ? Un verre de spin c'est un système magnétique dans lequel il y a des spins qui portent des moments magnétiques élémentaires il faut le voir avec des atomes qui portent un spin un exemple typique c'est un alliage de cuivre et de manganèse on met des impuretés on met 1% de l'impureté de manganèse dans du cuivre donc si vous le regardez ça ressemble à un bout de cuivre il y a un petit peu de manganèse il se trouve que les manganèses portent des impuretés magnétiques et ces impuretés magnétiques interagissent entre elles et il se trouve que dans un alliage comme celui-là les impuretés magnétiques elles interagissent et suivant la distance entre les impuretés les configurations qui minimisent l'énergie celles qui seront favorisées donc quand on est à basse température ça peut être soit suivant la distance ça peut être soit des interactions magnétiques qui favorisent quand les spins sont parallèles soit antiféromagnétiques et les deux coexistent et donc on se retrouve avec un système qui est assez compliqué à décrire dans lequel on va avoir un modèle simple de vers de spin qui est décrit ici avec des spins qui sont plus ou moins 1 ils pointent vers le haut ou vers le bas et des interactions entre les spins qui sont caractérisées par des constantes donc si j'ai une paire de spins IJ l'énergie d'interaction c'est le produit SISJ fois un coefficient si ce coefficient est positif vous voyez que vous minimisez l'énergie quand les spins sont parallèles ce qu'on appelle une interaction phéromagnétique et quand il est négatif on a une interaction antiféromagnétique et toute la question des vers de spin c'est d'essayer de comprendre l'équilibre de Boltzmann donc justement la loi de probabilité de Boltzmann c'est la loi de probabilité exponentielle moins énergie sur la température bêta c'est l'inverse de la température et on veut comprendre quelles sont les configurations de spin qui vont dominer cette mesure comment est-ce que si j'engendre une configuration de spin suivant cette mesure de probabilité à quoi est-ce qu'elle va ressembler alors il y a un certain nombre de complications dans le fait que chaque spin voit un champ local qui est différent et puis ce qu'on appelle la frustration à basse température si j'ai trois spins par exemple on l'illustre souvent avec trois spins qui interagissent tous par paire de manière anti-ferromagnétique si celui-là pointe vers le haut celui-là à basse température veut pointer vers le bas et le troisième et bien à cause de cette interaction-là il devrait pointer vers le haut mais à cause de celle-ci il devrait pointer vers le bas donc il y a ce qu'on appelle un aspect de frustration ça veut dire que on ne peut pas satisfaire simultanément toutes les contraintes alors ça ça va avoir des conséquences extrêmement extrêmement notables je ne vais pas entrer dans tous les détails mais je voudrais essayer de pointer sur quelques propriétés et en particulier essayer de répondre à cette question c'est pourquoi est-ce que c'est important finalement de s'occuper de ces systèmes désordonnés sales est-ce que et la réponse c'est que et je le montrerai tout à l'heure c'est que l'étude des vers de spin a permis d'ouvrir un champ de recherche complètement nouveau qui du coup s'est étendu bien au-delà des systèmes magnétiques désordonnés dont au passage personne n'a jamais trouvé la moindre application les vers de spin ça ne sert à rien il y a des milliers et des milliers et des dizaines de milliers d'articles sur les vers de spin portés par une curiosité purement intellectuelle et personne n'a jamais obtenu même un grant sur un vers de spin vous vous rendez compte c'est un scandale donc le premier ce que je voudrais expliquer c'est dans quel je crois que pour résoudre le problème des vers de spin il a fallu en fait répondre à quatre grands défis et ces quatre grands défis ça correspond vraiment à la construction d'une nouvelle base d'un nouvel ensemble de physique statistique une nouvelle branche qui est tout à fait radicalement différente la première chose c'est la question de l'ensemble des échantillons vous voyez que pour caractériser la loi de probabilité d'un vers de spin je dois vous donner toutes ces constantes d'interaction entre les spins donc pour chaque échantillon je vais avoir des manganèses qui sont dans certaines positions on peut oublier le fait qu'ils peuvent bouger un tout petit peu la diffusion est peu importante dans ces systèmes là et donc ils sont à des positions fixées mais ça veut dire que chaque nouvel échantillon de vers de spin que je fabrique à chaque fois que je dilue du manganèse dans du cuivre je vais avoir des positions des atomes qui sont différents et donc des interactions qui sont différentes et donc un problème de physique statistique nouveau pour chaque échantillon et donc la question a été d'introduire ce qu'on appelle un ensemble un ensemble probabiliste sur des échantillons et on touche du doigt tout de suite la transition avec ce que racontait Stéphane à la fin de son cours parce que la question d'ensemble va être absolument cruciale on ne peut faire de la physique statistique de systèmes désordonnés que si on a un ensemble d'échantillons qu'est-ce que c'est qu'un échantillon ? Un échantillon c'est ici où sont les manganès c'est-à-dire en fait en pratique quelles sont les valeurs de ces constantes voilà si j'ai un ensemble statistique qui me permet d'engendrer cet échantillon à ce moment-là je vais pouvoir me demander mais qu'est-ce qui se passe si j'engendre un échantillon avec cette probabilité P2j quelles sont les propriétés des configurations engendrées par les spins pour un échantillon typique est-ce qu'il y a des échantillons atypiques ? quelles sont les propriétés de grandes déviations etc. voilà le genre de questions qu'on va pouvoir se poser donc une fois qu'on a une probabilité sur les échantillons on va étudier c'est ce qu'on appelle cet ensemble cet ensemble de probabilités donc on a une loi de probabilité sur les probabilités j'engendre les J pour chaque J j'ai une loi de probabilité sur les spins en un sens c'est le deuxième pas par rapport à ce qu'a fait ce qu'ont fait Boltzmann Maxwell etc. on était passé d'un ensemble de quelque chose de déterministes à quelque chose où il y avait une loi de probabilité sur les configurations et maintenant j'ai une loi de probabilité sur les configurations conditionnée au fait que j'ai engendré un échantillon donc j'ai une loi de probabilité sur les probabilités un système un petit peu compliqué mais vous comprenez que ça a pu attiser la curiosité de tout un tas de gens alors ce qu'on peut voir c'est que dans les vers de spin il y a certaines propriétés qui sont ce qu'on appelle automoyennantes automoyennantes ça veut dire qu'elles vont être les mêmes dans tous les échantillons ça c'est la bénédiction c'est parce que c'est celle qu'on va mesurer souvent on va mesurer si je fais une mesure magnétique sur un échantillon de cuivre manganèse que je le mets dans un petit champ magnétique et je regarde l'aimantation et bien la réponse c'est toujours la même quel que soit l'échantillon je peux refaire un autre échantillon quelqu'un peut le refaire ailleurs du moment qu'il y a la même proportion de manganèse ça marche bien donc ça c'est une propriété automoyennante c'est la moyenne de tous les spins la moyenne de l'énergie est une autre propriété automoyennante mais il y a des tas de choses qui dépendent du détail qui dépendent de l'échantillon qui dépendent de ces constantes de couplage et il va falloir distinguer entre ces propriétés qui sont automoyennantes et d'autres qui ne le sont pas le deuxième grand défi c'est l'inhomogénéité donc chaque spin dans un verre de spin voit un environnement différent et donc pour caractériser l'ordre dans un verre de spin on va voir que à basse température les spins décident de pointer chaque spin décide de pointer lui plutôt vers le haut lui avec une probabilité un tiers vers le bas etc etc et ça c'est quelque chose qui dépend complètement de l'échantillon et ça veut dire que pour caractériser complètement les aimantations moyennes il faut que je résolve n équations couplées n est le nombre de spins pour l'ensemble de toutes les aimantations ces équations qu'on appelle de Thaouless-Anderson-Palmer les équations TAP alors ça a l'air d'être un travail absolument titanique titanesque de résoudre ces équations là et en même temps c'est déjà une simplification énorme par rapport à la loi de probabilité dont on est parti qui était une loi de probabilité sur deux puissance n de configuration on est passé de deux puissance n de configuration à n variables donc et ce qu'il va falloir faire en fait c'est arriver à trouver des descriptions statistiques des aimantations ce qu'on appelle les champs moyens les champs locaux et c'est ce qu'on a fait dans la méthode de cavité troisième grand défi on se retrouve avec des paysages d'énergie qui sont des paysages d'énergie qui sont extrêmement chahutés donc si je regarde l'espace des configurations alors c'est extrêmement dangereux de faire des dessins comme ça mais on est quand même obligé parce que notre cerveau est largement entraîné et conditionné par le système visuel et donc on aime bien avoir des représentations visuelles là c'est l'espace des configurations c'est les sommets d'un cube à la dimension n c'est un peu difficile à représenter à une dimension mais si j'arrivais à le faire ce que je trouverais c'est qu'il y a des petites régions de ce cube dans lequel l'énergie est très basse et d'autres où c'est haut et puis il y a des tas de barrières entre les uns et les autres mais ce qui est très important c'est qu'il y a beaucoup d'états comme ça qui sont des états de quasi équilibre et en particulier si je cherche l'état fondamental d'un verre de spin celui qui minimise l'énergie comment finalement avec la frustration j'arrive à mettre les spins de telle façon que l'énergie soit minimale il y en a un quelque part mais il y en a un autre qui n'aura rien à voir avec le premier et qui aura une énergie très 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 proche donc c'est des systèmes qui peuvent être très sensibles à des perturbations très différents de ce qui se passe dans un ferromagnétique où il n'y a que deux états d'équilibre et le détail donc du paysage en particulier autour des états fondamentaux et des quasi états fondamentaux dépend de l'échantillon je vais peut-être sauter cette slide là je la mets juste pour ceux qui c'est plutôt un rappel pour ceux qui ont déjà entendu parler de ça parce que sinon ce n'est pas possible de le rendre compréhensible en une minute mais en gros si vous voulez ce qui est assez compliqué dans le verre de spin c'est de comprendre caractériser cet ordre spontané dans lequel les spins vont se mettre parce que cet ordre ça dépend des autres spins alors en principe ce qu'on fait en physique statistique c'est qu'on met un petit champ extérieur qui polarise puis on laisse le système entrer dans la limite de N tendant vers l'infini de grand volume et on vérifie que cette polarisation est la bonne et ça ce n'est pas possible dans un verre de spin parce qu'on ne connaît pas l'ordre mais on utilise l'astuce des répliques qui est de dire si j'avais une première configuration de spin de référence elle, elle connaît l'ordre vers lequel les spins veulent aller et je la couple à une deuxième et je vois s'il s'aligne ou pas et ça c'est ce qu'on appelle les répliques et cette idée de base je dirais formulée d'ailleurs de manière totalement différente de ce que je fais là a conduit à des développements théoriques très importants qui ont permis de résoudre beaucoup de problèmes de verre de spin donc pour résumer une très longue histoire en quatre points on doit étudier un ensemble de problèmes chaque spin voit un environnement différent il n'y a pas de notion d'agent représentatif on ne peut pas dire que ce spin-là est représentatif de tout le reste non il faut regarder un système couplé de manière assez compliquée il y a un paysage d'énergie qui est très chahuté c'est difficile de trouver le minimum d'énergie d'un verre de spin ça fait partie des problèmes qu'on appelle LP complet les problèmes les plus difficiles du point de vue de l'optimisation et ça conduit en fait à des effets de relaxation dynamique extrêmement hors équilibre avec ce qu'on appelle des effets de vieillissement c'est-à-dire que si vous prenez un verre de spin et puis vous faites une mesure de susceptibilité magnétique si le verre de spin vous l'avez fabriqué hier vous allez trouver une certaine fonction de réponse mais si vous l'avez fabriqué il y a trois semaines vous allez trouver une fonction de réponse qui est différente apparemment dans le système rien n'a changé mais sa réponse à un champ extérieur est différente et ça, ça vous dit qu'il continue à vieillir en fait c'est des systèmes qui vieillissent c'est vrai pas seulement des verres de spin c'est vrai aussi de tout un tas de systèmes vitreux qui explorent leur configuration d'équilibre c'est vrai si vous faites une règle en plastique et que vous essayez de la comprimer vous regardez de combien elle se comprime quand vous appliquez une certaine force si votre règle en plastique a été fabriquée hier ou si elle a été fabriquée il y a deux ans vous n'avez pas la même fonction de réponse dans le temps ça fait partie de ces signaux extrêmement subtils qui permettent d'avoir un accès expérimental à des propriétés complexes des systèmes désordonnés donc tout ceci comme je le disais c'est totalement inutile du point de vue des applications mais dès les années 90 dans une série d'articles intéressants de nouveau Phil Anderson avait baptisé les verres de spin comme une corne d'abondance une corne d'abondance et c'est vrai que j'ai essayé de faire une liste et elle n'est pas exhaustive d'un certain nombre de champs scientifiques dans lesquels les idées de ces systèmes désordonnés ont pu être appliquées vous voyez c'est un cadre général c'est un cadre général qui va pouvoir s'appliquer à tout un tas de systèmes et vous voyez que bon il y a d'autres systèmes vitreux évidemment avec les verres structureux les polymères etc il y a des mathématiques et de l'informatique autour des problèmes de satisfaction de contraintes une question en économie et en finance avec des agents qui interagissent sur un marché et avec chacun sa stratégie individuelle c'est là que la notion verre de spin apparaît par rapport à des agents qui feraient tous la même chose ça ça serait le cas simple des questions autour de l'évolution repliement de molécules neural networks etc ça me prendrait tout le séminaire d'expliquer dans le détail chacun des points de cette liste ça c'est les domaines scientifiques il y a des techniques qui ont été inventées je le passe et il y a un certain nombre de concepts qui sont très importants et en particulier tout le lien avec la théorie de l'information alors mis de ce petit résumé rapide sur l'historique je dirais des systèmes désordonnés je voudrais maintenant aborder la question de savoir pourquoi ce genre d'approche ce genre de démarche peut être intéressante dans des questions d'apprentissage machine alors ça c'est ce slide est juste pour rappeler un certain nombre de résultats qui sont tellement marquants et tellement surprenants finalement parce que si on regarde un peu en arrière il y a il y a 13 ans personne personne aucun des grands experts sur le sujet n'aurait pu prédire que l'apprentissage machine allait faire des progrès aussi importants dans la segmentation des images la détection la reconnaissance des objets l'analyse du langage le prédire le repliement des protéines un sujet absolument majeur pour le développement de la science du coup avoir des capacités de prédiction d'effet de nouvelles molécules et puis des anecdotes mais qui ont quand même surpris tout le monde sur les jeux y compris d'ailleurs des jeux de stratégie et les modèles de langage je n'en parle pas on a tous réfléchi et été surpris par tout ça donc si on regarde si on regarde la technique la technique c'est en ce moment ça ne va peut-être pas être comme ça toujours mais en ce moment le sujet est complètement dominé par des réseaux de neurones en couche qui sont feed forward comment je dois traduire feed forward en français qui sont qui vont pousser l'information vers l'avant de la gauche vers la droite dans mon image donc on va avoir un réseau d'entrée un certain nombre de couches cachées et une couche de sortie et à chaque étape disons un neurone prend le signal de tous les un certain nombre pas tous forcément un certain nombre de neurones de la couche précédente fait une transformation linéaire et applique une fonction non linéaire composante par composante et à partir de cela on peut itérer cette construction-là et on a une application qui pour n'importe quelle entrée nous donne une sortie à la fin alors jusque-là on a quelque chose qui est bien défini mais qui est immense parce que il y a pour caractériser le réseau un certain nombre de paramètres qu'il faut définir qui sont tous ces poids ce qu'on appelle les poids synaptiques les interactions ce qui pondère l'effet d'un neurone de cette couche-là sur un neurone de la couche suivante et donc toute l'idée est d'apprendre ces poids à partir de bases de données donc à partir et là je ne vais parler que d'apprentissage supervisé il y aurait bien d'autres choses à raconter mais je vais me concentrer là-dessus dans l'apprentissage supervisé ce qu'on a c'est une base de données entrée-sortie un certain nombre d'images en entrée c'est le cas le plus simple le plus facile à visualiser et puis en sortie un label qui nous dit est-ce que c'est une image d'une pizza un chat un chien ou un amphithéâtre et on doit répondre à ça et sur ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder pour chaque une certaine machine caractérisée par les poids W on va regarder quelle est sa performance est-ce qu'elle s'approche de la bonne performance donc l'apprentissage va être une opération d'optimisation une opération d'optimisation dans laquelle on va essayer de trouver des poids donc ces paramètres qui nous permettent de minimiser l'erreur sur la base de données alors on doit définir une erreur il y a toute une zoologie de fonction d'erreur ici j'ai juste mis l'erreur quadratique usuelle et toute simple et donc on a un espace ici qui est l'espace de ces poids on a une fonction et on va essayer de trouver le minimum de cette fonction et idéalement on voudrait trouver des poids qui arrivent à minimiser complètement et à amener cette fonction à zéro de sorte qu'on fait zéro erreur sur la base d'apprentissage alors la chose absolument il y a plusieurs choses surprenantes quand on fait ça on est dans un espace extrêmement grand les W ici dans un certain nombre d'applications maintenant on a des espaces de poids qui ont un milliard de paramètres et donc on fait de l'optimisation dans un espace de dimension un milliard ce qui n'est pas impossible du tout disons on a fait ça dans les vers de spin en un sens depuis un certain nombre d'années ce qui est curieux c'est qu'on va arriver à trouver assez facilement un minimum dans beaucoup d'applications qui satisfait qui apprend pratiquement parfaitement sur toute la base de données donc on va arriver à trouver un minimum d'énergie qui est le minimum absolu qui est l'énergie égale à zéro ça c'est déjà extrêmement surprenant ça ça va nous dire attention ce paysage d'énergie en grande dimension qui est vraiment l'objet ce qu'on voudrait comprendre il ne ressemble pas en fait tellement à ce qui se passe dans les vers de spin dans les vers de spin on n'arrive pas à trouver l'état fondamental d'un vers de spin en faisant une dynamique toute simple disons l'équivalent pour des spins d'une dynamique de gradient qui serait juste de dire je regarde localement ce spin là je le mets dans la direction qui est la meilleure pour lui et puis le suivant je fais pareil etc c'est-à-dire une espèce de dynamique gourmande comme on dit qui va glouton qui va aller directement droit au but quand on fait ça dans un vers de spin on se retrouve piégé dans des états métastables on est très 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 loin de trouver le minimum de l'énergie quand on fait ça dans ces machines ça a l'air de bien marcher alors je résume je regarde ça de très très loin je suis désolé parce qu'il y a énormément de trucs derrière tout ça en partie le fait de prendre ce qu'on appelle le gradient stochastique on ne prend pas le gradient complet on va lui rajouter du bruit par un certain processus et ce bruit on sait que c'est quelque chose qui va pouvoir aider mais malgré tout le fait est là qu'on arrive à optimiser ces fonctions dans un espace de très très grande dimension et à trouver à trouver un ensemble de poids qui fonctionne bien alors au lieu de faire de l'optimisation on pourrait aussi faire quelque chose d'assez équivalent qui serait de dire ce que je voudrais c'est échantillonner les poids de telle sorte que je pourrais comme de cette façon là utiliser une approche bayésienne dans lesquelles j'ai une distribution a priori des poids je vais mettre des contraintes comme ça je pourrais par exemple demander qu'il y ait un certain degré de parcimonie qu'il y ait un certain nombre d'entre eux qui soit zéro parce qu'à ce moment là je risque d'avoir des choses plus stables et puis exponentielle moins bêta fois l'énergie qui est l'erreur et quand bêta est grand on va être concentré sur des espaces de basse dimension et donc au lieu de faire de l'optimisation on va faire de l'échantillonnage ces deux approches qui sont très complémentaires et qui ont en fait le même genre de problème alors ce que je voudrais c'est insister sur le fait que quand on regarde cette loi de probabilité qui est ici on a une loi de probabilité sur un ensemble de variables qui sont les poids qui sont tous ces paramètres qui me décrivent comment je pondère le signal qui arrive sur chaque neurone à partir de la couche précédente et puis cette loi de probabilité elle-même elle est conditionnée par quelque chose elle est conditionnée par ma base de données et donc et voilà la loi de probabilité que j'obtiens alors ce qu'on a ici c'est quelque chose qui ressemble beaucoup du point de vue de la démarche générale et bien ça va ressembler énormément à un problème de système désordonné c'est à dire qu'on a une loi de probabilité dans un espace de grande dimension comme une loi de Boltzmann donnée par cette énergie mais l'énergie qui est ici cette fonction de W elle dépend d'un certain nombre de paramètres qui est la base de données et donc pour chaque nouvelle base de données ou pour chaque sous-ensemble de base de données si je décide de ne pas utiliser toute la base de données pour l'apprentissage pour chaque sous-ensemble de données je vais avoir un nouveau problème de physique statistique et donc vous voyez que on a c'est à dire dans ce que je disais auparavant ça c'est l'équivalent de mes spins dans un verre de spin et ça c'est l'équivalent des couplages c'est ce qui me caractérise l'échantillon j'ai un échantillon c'est la base de données et je vous donne l'échantillon et je vous demande de dire quels sont les poids qui correspondent à cet échantillon quels sont les poids qui vont reproduire le mieux possible les couples entrées-sorties de cet échantillon donc on se retrouve avec un système qui ressemble furieusement à un problème de physique statistique et on va avoir en fait deux sortes d'approches à ce problème là d'une part on peut vouloir utiliser des bases de données spécifiques et c'est ce qui se passe en pratique c'est ce que fait la plupart des gens tous les praticiens parce qu'à un moment ils veulent traiter un problème concret qui est un problème d'analyse d'image etc donc vous avez toutes ces bases de données canoniques et on va pouvoir nous concentrer sur quelle est la probabilité des poids étant donné une base de données fixée ce que je ne faisais pas dans le verre de spin je ne faisais pas ça dans le verre de spin parce que je n'avais pas accès à la position de toutes les impuretés de manganèse dans un échantillon de cuivre manganèse c'est impossible à avoir et que ce n'était pas très intéressant d'un autre côté si on veut donc on peut faire des choses très concrètes très pratiques et très utiles et spectaculaires et surprenantes à partir d'une base de données ce que font quand même beaucoup de gens dans le métier mais je voudrais développer ici l'argument selon lequel si on veut faire de la théorie il est très important d'être capable d'avoir des ensembles génératifs de données c'est-à-dire d'avoir une loi de probabilité sur l'espace des données c'est le deuxième niveau de probabilité dont je parlais c'est celui qui nous a permis de développer la physique statistique des systèmes désordonnés c'est de dire j'ai une loi de probabilité qui me dit comment je vais pouvoir trouver un échantillon je mets des manganèzes au hasard dans l'espace ça me donne une loi de probabilité sur les couplages entre les manganèzes et ça le fait d'avoir un ensemble statistique d'échantillons ça va nous permettre de pouvoir faire de poser des questions qui sont des questions sur qu'est-ce qui se passe sur un échantillon typique est-ce que je suis capable de faire des prédictions sur un échantillon typique et puis surtout une fois que j'aurai pris une base d'apprentissage à partir de mon ensemble statistique je peux en engendrer un nouveau je peux faire les tests sur le nouveau ce qui est quand même beaucoup plus propre que de prendre une base de données et de décider qu'on va tester sur les 10% des derniers dont on ne sait pas vraiment dans quel ordre ils ont été faits est-ce que c'est caractéristique pas caractéristique on se retrouve avec tous les problèmes de la pertinence de la base de données par rapport à une mesure qui n'existe pas a priori je voulais insister sur le fait qu'il y a nécessité de se trouver un cadre théorique et c'est pour ça que j'insiste sur la question de l'ensemble génératif d'échantillons parce qu'il y a quand même plein de surprises et de questions quand on prend un réseau de neurones en couche qui a appris une tâche compliquée on va se retrouver avec des diagrammes comme ça si on regarde bien dans le programme on a accès on a accès à toutes les valeurs de tous les couplages entre tous les neurones on le connaît c'est peut-être un milliard de nombres mais ils existent quelque part on peut les regarder donc on sait absolument tout une fois que l'apprentissage a été fait une fois que j'ai appris à reconnaître des images que sais-je de tumeurs j'ai un système il a des poids qui sont fixés je peux les regarder je les connais tous et de ce point de vue là je parle toujours du rêve du neurobiologiste c'est-à-dire que c'est comme si on avait en neurobiologie on vous disait ben voilà il y a tel module du cerveau qui s'occupe de la vision je regarde les aires V1, V2, etc et j'ai accès à toutes les efficacités synaptiques des transmissions entre les neurones des aires des différentes aires du système visuel magnifique allez-vous dire une fois qu'on a ça on aura résolu la neurobiologie ben pas du tout c'est-à-dire qu'en fait ayant connaissance de tout ça on ne comprend pas grand-chose en fait sur la manière dont ça fonctionne le système est arrivé à les fixer il est arrivé à trouver dans un espace de très grande dimension il est arrivé à trouver l'optimum mais on n'a pas bien compris comment ça marche la meilleure preuve en est que on est largement incapable de faire même s'il y a des travaux je caricature un peu à grands traits mais on est quand même largement incapable de faire des explications quand on utilise une machine comme ça pour faire une certaine prédiction est-ce qu'on arrive à résumer la prédiction de manière explicable à quelqu'un en général non et on est incapable de donner des garanties est-ce que cette machine n'est pas en train de dire n'importe quoi c'est donc ça fait partie de ces grandes questions du point de vue plus proche je dirais des applications directes on a un certain nombre de questions qui se posent quand on regarde l'erreur dans la phase d'apprentissage elle décroît avec le nombre de paramètres si j'augmente la taille de mon réseau de neurones j'ai plus de paramètres si j'ai une certaine base de données de taille fixée je vois que évidemment quand j'ai plus de paramètres pour fitter je vais trouver une erreur qui décroît et elle peut tendre vers zéro mais l'erreur de généralisation qui normalement dans tout problème de statistique bien fait elle commence par décroître et puis elle réaugmente parce que quand on a mis trop de paramètres on fait de l'overfitting c'est ce qui se passe d'habitude c'est à dire qu'on apprend chaque point de la base de données mais on a mis un apprentissage qui était juste une mémorisation et on n'est pas capable de généraliser à partir de là et en fait ce qu'on voit c'est qu'en pratique il y a une deuxième phase dans laquelle l'erreur de généralisation augmente diminue aussi alors que le nombre de paramètres le nombre de poids augmente donc tout ça font une série de questions qui sont intéressantes et qui méritent de développer un cadre scientifique approprié alors il y a beaucoup de questions qui sont liées à des questions d'architecture d'algorithme et de structure des données je vais y revenir mais je voulais avant de donner ce cadre là je voulais donner un exemple de ce qu'on peut faire en utilisant les méthodes de physique statistique alors c'est des travaux je vais montrer ici des travaux qui sont assez anciens mais le sujet le domaine est ancien les idées qui sont derrière ces réseaux de neurones en couche ils ont plus de 40 ans donc l'idée c'est de regarder un système qu'on va appeler le perceptron le perceptron c'était une des premières machines comme ça c'est en fait une couche une couche ça fait un perceptron donc j'ai ici pour simplifier j'ai mis un seul neurone de sortie et puis j'ai une certaine entrée et puis donc il y a les poids qui vont la sortie va être le signe d'un certain nombre de poids fois l'entrée donc c'est juste un produit scalaire entre le vecteur de poids et le vecteur d'entrée et je vais supposer que j'ai une règle que je veux apprendre et cette règle elle est donnée par ce que connaît le professeur c'est la règle du professeur donc le professeur il connaît ce vecteur là et si vous lui donnez une entrée il va vous donner le label et pour faire ça c'est assez simple il fait le produit scalaire il regarde le signe et il dit le label c'est plus 1 ou c'est moins 1 c'est un chat ou c'est un chien très facile maintenant je voudrais essayer de comprendre comment fonctionne l'apprentissage par un étudiant qui doit apprendre cette règle alors l'étudiant qui doit apprendre cette règle il a la même je suppose ici pour simplifier qu'il a la même géométrie donc il a le même espace d'entrée il a une règle qui est toujours que la sortie c'est le signe du produit scalaire entre un vecteur de poids et l'entrée et en fait tout ce qu'il doit faire c'est apprendre ce vecteur de poids donc on a un problème qui est très simplifié par rapport au problème général mais en un sens c'est la brique de base élémentaire de l'apprentissage dans un réseau profond puisqu'en fait ce qu'on va faire dans un réseau profond c'est empiler des systèmes comme ça en largeur et en longueur alors quand on essaye de résoudre ce problème là on peut poser la mécanique statistique de ce problème là on va se dire quelle est la loi de probabilité sur les poids qui vont caractériser l'activité de l'étudiant étant donné une certaine base de données et donc on a une fonction d'erreur cette fonction d'erreur est donnée par ça et cette loi de probabilité donc c'est dans un espace de dimension grande et on peut regarder comment elle va se comporter donc c'est des travaux qui ont été initiés par en particulier Elisabeth Garner en 87 et on peut regarder ce qu'on appelle la limite thermodynamique la limite thermodynamique c'est une limite dans laquelle on va avoir le nombre de composantes le nombre d'unités dans la couche d'entrée qui tend vers l'infini le nombre d'exemples dans la base de données qui tend vers l'infini et puis on va regarder le régime dans lequel il y a un rapport fini P sur N entre le nombre d'exemples et le nombre d'unités je l'appelle alpha alors dans les résultats qu'on peut trouver si je prends un perceptron binaire donc un perceptron binaire c'est celui dans lequel chacun des poids ici c'est plus 1 ou moins 1 simplement on peut montrer qu'on est capable d'apprendre des entrées ce qu'on appelle des patterns au hasard définis engendrés aléatoirement et avec des labels qui sont eux-mêmes aléatoires il y a un certain seuil critique jusqu'auquel on va pouvoir l'apprendre c'est-à-dire que tant que le nombre d'exemples est plus petit que 0,83 fois la dimension de l'espace on peut les apprendre exactement ça c'est un résultat qu'on avait obtenu avec Werner Kraut il y a un certain nombre d'années et qui reste encore du point de vue mathématique une conjecture même s'il y a eu beaucoup de travaux ces années récentes pour essayer de la démontrer mais je voulais signaler ça et puis on peut se demander maintenant qu'est-ce qui se passe si j'essaye d'apprendre la tâche du professeur alors voilà ce que je trouve comme voilà ce qui est obtenu comme l'erreur de généralisation c'est vraiment un travail qui avait été fait par Giorgi en 1990 et voilà l'erreur de généralisation en fonction du nombre d'exemples qui ont été donnés alors ce qu'on va trouver c'est que si l'étudiant a vu peu d'exemples de la règle il commet beaucoup d'erreurs en généralisation s'il a vu beaucoup d'exemples de la règle il y a un moment où il va trouver la règle il va trouver exactement les poids qui permettent de caractériser la règle donc il a zéro erreur de généralisation ça, ça arrive au-dessus d'un seuil qui alors en fait il y a deux seuils il y a le seuil de ce que pourrait faire l'étudiant s'il était extrêmement extrêmement bon il pourrait apprendre au-dessus d'un seuil qui est autour de 1.25 il suffirait d'avoir 1.25 exemple par dimension pour apprendre exactement la règle mais les vrais algorithmes d'apprentissage qu'on sait programmer et qui sont capables de trouver le résultat qui sont basés sur des passages de messages et bien ces algorithmes ils vont avoir besoin d'un peu plus d'exemples c'est-à-dire que là il y a un exemple de transition de phase c'est la transition de phase à l'apprentissage parfait pour un étudiant qui n'a pas de problème algorithmique qui va pouvoir avoir autant le temps qu'il veut pour trouver la bonne solution il a simplement ici à partir de là assez d'informations pour apprendre parfaitement la règle alors que du point de vue algorithmique il faut qu'il aille au-delà de ce seuil il y a une deuxième transition de phase dans laquelle il va y avoir possibilité d'apprendre exactement la règle et donc on se retrouve avec trois phases quand on a eu beaucoup beaucoup d'exemples le problème est facile quand on n'a pas assez d'exemples le problème est impossible on ne peut pas trouver la règle on n'a pas assez d'informations et puis il y a une phase intermédiaire qui est intéressante dans laquelle en principe on a assez d'informations mais en pratique c'est très difficile de trouver un algorithme qui va résoudre le problème et ça c'est quelque chose c'est un schéma qu'on va retrouver très très souvent dans les problèmes d'inférence statistique en grande dimension donc ça c'était comme je le disais des travaux relativement anciens si je regarde maintenant comment on peut connecter tout ça à l'apprentissage machine contemporain si j'ose dire je voudrais insister sur trois ingrédients de l'apprentissage machine bon il y a trois grands ingrédients en fait le premier ingrédient c'est l'architecture l'architecture c'est combien je mets de couches quelle largeur de couches qu'est-ce que je décide comme fonction de transition est-ce que je fais du pooling de la convolution ou pas etc donc tout ça il y a un ensemble de règles que personnellement je définis comme un art il n'y a rien de péjoratif dans mon utilisation du mot art mais c'est de l'art au sens où c'est des règles empiriques qu'on va apprendre auprès des experts de cet art et qu'on va transmettre mais qui sont largement dictées par l'expérience qu'on a pu avoir d'appliquer ce même genre de méthode à des problèmes similaires finalement peu de travaux sont dédiés à la construction automatique d'une architecture qui va être capable de résoudre un problème on avait travaillé là-dessus dans le temps avec Jean-Pierre Nadal avec un algorithme qui s'appelait Tiling qui est un algorithme dans lequel on va essayer d'apprendre une règle on commence par augmenter la largeur d'une couche cachée et puis si on n'y arrive pas on va rajouter une couche etc. et de manière automatique sans avoir besoin de l'avoir définie a priori dans les règles de pouce disons ce qu'on a découvert dans les années relativement récentes c'est qu'on a intérêt à accumuler les couches pour avoir des résultats des performances en pratique excellente il y a l'algorithme d'apprentissage ça aussi c'est un art et là la grande surprise c'est que l'algorithme presque le plus naïf c'est-à-dire la gradient descent arrive à trouver des solutions qui sont très bonnes et puis il y a le troisième ingrédient qui est à mon avis très important qui est la structure des données c'est-à-dire que quand on fait de l'apprentissage machine dans des tâches concrètes on va s'intéresser à des données on va prendre une certaine base de données or ces données sont toujours toujours extrêmement structurées et cette structure des données c'est quelque chose qui n'a pas été pris en compte qui a été peu pris en compte jusqu'à présent dans les problèmes de système désordonnés dans les problèmes de système désordonnés on a pris souvent quand je traite le problème des verres de spin on dit les couplages c'est des variables aléatoires indépendantes je prends une paire de spin le couplage c'est soit féromagnétique soit antiféromagnétique avec probabilité 1,5 ça c'est à zéro structure c'est un espace de données qui est très uniforme comme mesure or les données qu'on va utiliser en pratique ne sont pas du tout faites comme ça et donc ça m'amène à la troisième partie de mon exposé qui est je crois le défi le défi en tout cas du point de vue de la physique statistique d'introduire et de savoir traiter des données structurées donc dans la structure des données je vais distinguer un peu arbitrairement mais quand même trois catégories le fait que les données en fait dans l'espace possible des données les bases de données se concentrent dans des sous-espaces on appelle des variétés et ces variétés ont une dimension relativement faible mais ce n'est pas des variétés linéaires c'est des variétés courbées c'est des variétés compliquées à caractériser combinatoires c'est-à-dire que très souvent les objets qu'on va devoir traiter sont des objets qui ont une structure combinatoire une image est faite de petits morceaux d'images qui sont accumulés ici quand je regarde ce qui se passe ici j'ai des sièges les sièges font des rangées j'ai des gens qui sont sur les sièges etc donc il y a ce côté combinatoire qui va arriver et puis hiérarchique c'est-à-dire qu'en fait il va falloir combiner à une certaine échelle et ensuite combiner à des échelles différentes et à partir de là on va pouvoir trouver des données et ça c'est vrai de beaucoup des problèmes qui sont étudiés c'est vrai des problèmes de langage c'est vrai des problèmes d'image je voulais mais vu que le temps passe je vais passer sur les questions de données combinatoires je crois que je n'ai pas le temps de traiter ça et je vais plutôt me concentrer sur un aspect qui est peut-être plus simple à expliquer aussi qui est la question de la dimensionnalité des données donc si je regarde une des bases de données canoniques des premières bases de données d'ailleurs c'est intéressant de corréler au passage excusez-moi de l'aparté mais c'est intéressant de corréler le développement du machine learning de ces dernières années avec le développement de bases de données de plus en plus massives et propres et ça c'est des ingrédients absolument cruciaux et si vous y pensez historiquement une des premières bases de données qui a été engendrée c'était MNIST et ça a permis à des gens comme Yann Lequin etc. de travailler et d'avancer un peu alors MNIST donc c'est les données c'est les chiffres manuscrits l'espace d'entrée c'est un carré 28 par 28 784 et je peux regarder des carrés je peux regarder en fait des séquences imaginons même que je fais en 0,1 c'est à dire qu'en noir et blanc je code et donc j'ai 784 bits d'informations et dans les 784 vous voyez bien que je peux engendrer des tas de choses et là j'ai juste décidé de les mettre sous forme de carré 28 par 28 mais ça c'est un chiffre manuscrit peut-être ça c'est tout à fait autre chose ça c'est autre chose ça c'est autre chose ça c'est encore autre chose et tout ça ça fait partie de mon espace à 784 dimensions où je mets des blancs et des noirs dans chacune des composantes donc on peut se demander est-ce que je peux caractériser parmi tous les ensembles de 784 bits blancs ou noirs quels sont ceux qui correspondent aux chiffres manuscrits c'est une question qui n'est pas extrêmement bien posée parce qu'elle n'est posée que par rapport à une base de données puisque je n'ai pas de système génératif propre de chiffres manuscrits mais malgré tout on peut étudier ça et la première question qu'on se pose c'est quelle est la dimension de cet espace et il y a une façon de faire ça qui est assez simple et qui avait été utilisé au départ dans les années 80 par un certain nombre de collègues physiciens qui s'occupaient de dynamique chaotique et qui voulaient trouver des dimensions d'attracteurs étranges et donc c'était un peu le même genre de problème on a une variété un peu complexe qu'on a du mal à caractériser mais on a des points sur cette variété et on veut essayer de connaître la dimension d'accord donc ici j'ai une variété dans mon espace à 784 dimensions j'ai une variété qui est celle des chiffres manuscrits je ne la connais pas je ne sais pas la caractériser mais j'ai des points j'ai des exemples MNIS me donne 60 000 points dans cet espace-basse-là c'est un tout petit nombre de points par rapport à l'espace mais malgré tout qu'est-ce que je peux dire sur la variété alors il y a une façon de faire qui est de dire je vais prendre une base de données puis je vais augmenter le nombre de points de ma base de données et je vais regarder quelle est la distance entre les plus proches voisins quand j'ai mis P points alors quand je mets P points dans un espace de dimension D en fait on voit facilement que la distance entre les plus proches voisins ça se comporte ça scale comme on dit en français c'est-à-dire ça a une loi d'échelle avec le nombre de points la distance se comporte comme le nombre de points à la puissance moins 1 sur D d'accord ça c'est juste parce que dans un espace de dimension D quand je vais à une distance R j'ai un volume R puissance D et donc le nombre de points s'ils sont au hasard va être proportionnel à R puissance D du coup c'est assez facile je vais prendre ma base de données je vais prendre P points dans la base de données puis je vais augmenter P et je regarde comment évolue la distance entre les plus proches voisins et quand on fait ça on trouve des lois de puissance en log-log qui marchent assez bien et on trouve que dans MNIST la dimension effective de l'espace des chiffres c'est 15 et plus précisément on peut regarder la dimension on peut regarder le sous-espace D1 et il y a une dimension qui est autour de 7 ou 8 sous-espace D2 c'est un peu plus compliqué c'est une dimension 12 ou 13 etc. et donc le problème de reconnaître des chiffres manuscrits c'est un problème qu'on peut résumer en on a une variété de dimension 15 qui est la variété des chiffres manuscrits et à l'intérieur de cette variété il y a 10 sous-variétés la variété sous-variété des 1 celle des 2 celle des 3 etc. celle des 0 et ces sous-variétés ont chacune une dimension entre 7 et 13 alors dit comme ça si on connaissait ces variétés ça serait déjà un problème beaucoup plus accessible le vrai gros problème c'est que tout ça c'est dans un espace de dimension 784 dans lequel on a du mal à identifier et donc on peut voir le disons la capacité actuelle à résoudre ce problème qui est devenu maintenant très simple vu d'aujourd'hui mais on peut le voir comme un fait d'avoir résolu d'une certaine façon ces questions de séparer ces variétés dans un espace de dimension grande alors c'est pas seulement vrai pour c'est pas seulement vrai pour pour Mnist mais si on regarde des bases de données d'images si phares on va trouver que la dimension de la variété est de l'ordre de 35 etc. et ça va être vrai pour en fait beaucoup beaucoup de problèmes on va s'apercevoir que ce que je dis là donc c'est que j'ai une base de données j'ai un espace d'input possible qui est toujours un espace de dimension très grande mais les données vraiment elles sont dans un sous-espace relativement petit de ce grand espace au début d'accord donc ça c'est quelque chose qui est très important ce que je voudrais c'est juste esquisser mais très très brièvement comment on peut modéliser ça et en fait on peut on peut tout à fait essayer de modéliser ça en introduisant un ensemble génératif c'est à dire que ce que je vais essayer de faire c'est non pas utiliser des données qui sont IID qui sont juste distribués où chaque pixel d'entrée est distribué de manière identique 0 ou 1 avec probabilité 1 tiers ça serait ce qu'on faisait d'habitude mais ou même des données gaussiennes par exemple mais je voudrais essayer de lui mettre une structure et la première structure qu'on peut faire c'est de la mettre dans une variété une façon de faire ça c'est de dire j'ai un espace latent ce que j'appelle l'espace latent qui est une dimension d qui va être la dimension intrinsèque de mon espace c'est la dimension de la variété et à partir de cet espace latent je vais engendrer des données dans un espace de n dimensions et ça va être ce qu'on appelle le hidden manifold la variété cachée disons c'est une variété qui n'est pas accessible à l'expérimentateur l'expérimentateur n'a accès qu'à ça mais je sais de la manière dont j'ai engendré les données qu'elles sont dans une variété cachée et une façon de faire ça c'est simplement de dire je vais engendrer dans mon espace de dimension n j'ai un certain nombre de vecteurs de base et je vais prendre des compositions linéaires des vecteurs de base et ensuite je vais appliquer une fonction non linéaire c'est-à-dire que ça ça serait une variété linéaire si je prends des données dans une variété linéaire le problème est extrêmement simple parce que toutes nos méthodes vont s'apercevoir très vite que les données sont dans une dimension linéaire et on va simplement projeter le problème d'apprentissage dans la variété et tout est facile mais la vraie vie c'est pas ça la vraie vie c'est une variété qui est courbée on sait pas comment elle est faite quoi en fait disons on connaît sa dimension mais on sait pas très bien comment elle est faite et une façon de faire c'est de prendre cet espace-là et de faire entrée par entrée composante par composante de ce vecteur je vais appliquer une fonction non linéaire et ça ça va me faire une variété qui est cachée et ce qu'on a pu voir c'est que quand on fait ça on se retrouve à on a un modèle qui permet d'engendrer des données qui sont des données qui sont structurées au moins dans ce sens-là au moins dans le sens de la variété cachée et sur lesquelles on va pouvoir faire de la physique statistique aussi au passage on peut aussi engendrer des données de manière pardon au passage ce que je voulais c'était montrer aussi que quand on fait ça on a l'espace latent on a les vecteurs de base et on va engendrer ça ça va être mes données celles sur lesquelles je vais travailler ça c'est ma base de données et vous voyez que ça correspond dans une autre interprétation ça correspond à avoir c'est comme si on avait une entrée qui était indépendante dans l'espace latent et un espace de système de projection vers ce qu'on appelle des features des features aléatoires dans la première couche et les deux approches sont équivalentes alors généralisant cela on peut faire aussi un ensemble génératif qui va avoir ici des données IID juste identiquement distribuées et puis on peut on peut généraliser cette construction et dire pour engendrer mes données je fais un certain nombre de couches et ici je vais engendrer des données et en fait c'est ce qu'on fait par exemple dans les GANS on va avoir exactement ce genre de processus dans lequel on part de quelque chose qui est non structuré et puis en le passant dans un réseau qui est suffisamment bien construit on va engendrer des données qui sont par exemple des images qui sont comme ça qui sont assez spectaculaires sur leur capacité à reproduire des vraies images alors ce que je veux dire par là c'est qu'on est capable de faire maintenant des ensembles statistiques qui engendrent des données et en particulier dans le cas où on a un simple manifold qui est engendré par une seule étape du processus qui est celle-là on peut faire une étude analytique et on peut généraliser les approches qu'on avait dans les problèmes de physique statistique on peut les généraliser à des données structurées de ce genre-là donc ça correspond à avoir j'ai un certain nombre de paramètres dans l'espace latent à partir de là j'engendre des données et j'engendre le label le label il dépend de l'espace latent vous voyez c'est au sein du manifold des digits que je vais pouvoir trouver si c'est un 1 un 2 un 3 et donc je vais engendrer le label à partir de l'espace latent je vais engendrer les données et la machine elle va avoir accès à la base de données et au label et elle va apprendre à partir de ça mais elle ne connaît pas l'espace latent qui a permis d'engendrer ça qui est caché et on peut comparer donc on peut regarder le mécanisme d'apprentissage dans une base de données qui est faite de cette façon-là où chaque élément de la base de données a été engendré à partir de données cachées et il se trouve qu'il y a un certain régime en particulier qui est relativement facile dans lequel on peut montrer que c'est les valeurs des potentiels pré si ce qu'on appelle le potentiel pré-synaptique total ici vont être des variables gaussiennes corrélées et à partir de là on peut du coup transposer tout ce qui a été fait en physique statistique dans des systèmes structurés comme ça je vais passer parce que je crois que je suis en train de dépasser mon temps et il ne faut jamais dépasser son temps donc je passe sur les résultats qu'on peut obtenir je voudrais juste vous faire un très bref résumé donc j'ai essayé d'expliquer l'historique de la physique statistique du système des ordonnées j'ai essayé d'expliquer pourquoi je suis convaincu que l'apprentissage machine malgré ou à cause d'ailleurs de tous ses succès a besoin de l'élaboration d'un cadre théorique et dans l'élaboration de ce cadre théorique il y a plusieurs ingrédients il y a les questions d'algorithmes il y a les questions d'algorithmes il y a les questions d'architecture il y a les questions de données et je crois que cette question de structure des données est absolument cruciale et d'ailleurs le fait qu'il y ait eu de plus en plus l'accent sur les processus génératifs les processus dont a parlé Stéphane aussi c'est lié à ça à mon avis aussi c'est-à-dire que les processus génératifs sont justement les processus qui vont être capables de prendre en compte de comprendre suffisamment bien la structure des données pour engendrer les bonnes propriétés de ces corrélations de données et donc je crois que la physique statistique peut apporter une nouvelle pierre à cette compréhension générale mais pour cela elle doit absolument arriver à incorporer dans ces méthodes des ensembles statistiques de données structurées et dans les ensembles qui ont été étudiés il y a en particulier les dimensions les variétés à dimension cachée et des structures combinatoires et des questions d'invariance voilà ce que je voulais dire aujourd'hui et je vous remercie beaucoup de votre attention applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501